on va aller on va on va parler du monde s'effondre de chinois atchibé lequel de vous tu jettes à nous c'est joss qui va qui va nous parler du monde s'effondre de chinois atchibé parce que ça c'est bon c'est la première fois que je l'ai lu et je me rappelle j'avais fait un commentaire sur mon mur où j'avais dit ouais bon livre sans plus et c'est réagi en me disant mais comment sont plus et c'est vrai que une fois que je l'ai digéré je me suis rendu compte que c'est ce livre là mais il est d'une richesse disait chinois atchibé celui-là c'est on l'a déjà dit mais c'est le roman africain le plus vendu au monde écrit dans les années 50 donc on a on a volontairement remis ce livre à la fiche parce qu'on a déjà chroniqué largement parce que justement le thème c'est rencontre culture culture et cultuelle donc rapidement ça part de okonko qui est un qui est un guerrier du peuple qui est un guerrier un grand lutteur du peuple ivo du peuple ivo donc on parle de sa vie c'est le fils d'un homme qui qui était un peu la déception enfin son père a été une grande déception parce que c'est quelqu'un qui n'a qui n'a pas atteint un haut rang dans sa tribu c'est quelqu'un qui a qui passait son temps enfin qui avait la belle vie quoi donc il n'avait rien qui n'a pas de possession qui est mort un dété donc la honte ultime et lui c'est lui dès l'âge de 18 ans très jeune il a pris en charge son père sa famille c'est quelqu'un qui a énormément travaillé pour mais c'est un obstiné dès le départ il vient pour lui d'un père qui a été indigne qui ne lui a rien laissé et il a travaillé comme un fou pour gagner des terres pour s'élever en fait dans la société et à un moment ça devient le plus grand lutteur de sa de sa tribu il est inflexible et il est très à fond dans sa culture et il réussit à s'élever en fait dans une société où il part de très bas et il est reconnu comme étant quelqu'un de très dur mais qui a réussi par la force du poignet du travail à s'élever et toute la première partie du livre on parle du peuple hibo et c'est ce qui est génial on vous dit vraiment comment les gens vivent la culture, les rites maritolo comment il y a les échanges entre les différentes tribus et surtout c'est pas moi j'élite du tout c'est très dur parfois il y a des choses qui sont comment ils traitent les jumeaux par exemple qui sont vus comme étant comme une malédiction comment ils traitent les albinos qui sont voilà c'est très très dur sur ces espèces parce que voilà ils ont leurs croyances animistes et en même temps on nous montre aussi une société qui ils ont ces croyances là qui font des choses qui sont très dures mais de l'autre côté il y a un respect ils sont organisés autour de là il y a un respect immense par rapport aux valeurs par rapport au rythme et donc c'est une première partie qui est très équilibrée par rapport à la société hibo telle qu'elle est à l'époque et ensuite la deuxième partie on a l'intervention de prêtres blancs qui arrivent de pasteurs oui c'est vrai c'est ça pour le coup des protestants qui arrivent et qui petit à petit donc et c'est là où il y a vraiment avec le thème la rencontre culturelle entre les différentes cultures avant d'être avec les cultes où il y a un premier prêtre un pasteur qui n'est pas dans l'affrontement qui veut qu'il y ait une ancienne qui cherche à comprendre la culture qui ne veut pas faire du mal voilà et hélas c'est super intéressant parce que je vais voir les gens dont je vais voir les anciens qui discutent avec eux qui cherchent à comprendre il y avait une super un super entretien avec un ancien ou sa part où ça parle de dieu ou l'ancien dit bah nous aussi on va donc il ya vraiment un échange comme ça entre les différentes cultures et ce pasteur là il est remplacé par quelqu'un d'autre qui est radicale avec les cultes pour ce pour le coup parce que celui c'est un voilà c'est c'est dieu c'est un chrétien il n'y a pas de concession à faire et là il ya un choc énorme et ce livre on peut le chronique et on n'a pas le chronique et donc quelqu'un je me rappelle plus mais on peut le chronique crème 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 c'est la sorcierie parce qu'il ya tout c'est toute cette partie du peuple libo où il ya beaucoup de de croyances et donc ça se termine de manière de manière tragique parce que là pour le coup la rencontre entre la culture et les cultes se passent pas très bien il ya une descente aux enfers l'anecdote que je retiens toujours dans ce livre et que j'adore c'est le fait que à un moment il se passe un drame il est responsable je rentre dans les détails les responsables d'un meurtre involontaire donc on dirait un meurtre au centre méditation voilà oui et la punition c'est super ce qui explique la différence culture la punition c'est sept ans d'exil dans la tribu de sam de sa de sa femme de sa mère c'est ça la punition pour avoir causé la mort de quelqu'un ils connaissent pas les prisons et quand on est là pour le coup l'administration coloniale arrive la première des choses qui mettent en place ce sont les prisons ils ne connaissent pas parce que pour eux ils avaient leurs visant leur manière de punir et notamment l'exil pour lui exilé dans la tribu de sa mère si c'est la honte c'est la honte totale et en plus ils repartent de zéro c'est ça suffit pour eux à punir et la différence c'est que quand la voilà l'administration blanche arrive ça ça met directement voilà c'est des raisons c'est des punitions cd par c'est c'est assez c'est le choc des cultures par exemple oui puisque les intéressants c'est voir comment l'auteur enfin c'est difficile finalement de savoir ce qu'il en pense exactement bon à dire parce que la première partie où il est tu parles de c'est très dur et tout mais il est factuel en fait c'est pas du tout il ya pas de jugement on ne sait pas trop on sait pas trop ce qu'il en pense de cette civilisation je dis pas que l'avant c'est pour laisser l'imagination et après pareil il n'y a pas de deux enfin c'est ça qui est intéressant le fait que même les pasteurs quand ils arrivent et quand quelque part ils font du prosélytisme et il ya des gens qui sont animistes et qui vont évidemment qu'ils remplissent les rangs des chrétiens et autres mais quand on le lit justement on voit des qui font pas possible parce que les gens quand ils y vont ils ont une vraie bonne raison parce que quelque part ce sont les exclus d'une culture les premiers à changer c'est ceux qui sont pas contents de la culture qu'ils ont au départ parce que toute culture mais il n'y avait pas rien exactement et au départ ce sont les exclus qui vont vers cette nouvelle religion chrétienne qui leur dit venez à moi vous êtes tous c'est beau il ya un fait très marquant aussi à l'intérieur c'est que le guerrier au concours attaché mais ancré à sa culture malgré le fait qu'il a un mépris total de son père qui était un bon rien selon lui qui a rien apporté à sa famille qui a contribué à faire d'elle ce qu'elle était mais il va être trahi par son fils en fait qui va se convertir au christianisme et pour lui c'était juste une hérésie c'est une autre forme de monde en quelque part disons que c'est aussi un héritage familial entre lui et son père où il ya ce choc là pour le coup qui est je dirais pas de culture mais de tempérament entre un père qui s'est laissé vivre sans sans chercher à savoir le futur ça sera quoi et un fils qui le fils c'est quelqu'un de noble c'est le premier à aller à la guerre c'est le gars qui ont c'est vraiment quelqu'un de très droit avec un père qui avait on dirait que c'est un gros paresseux qui passe le fils il passe dans la religion à la suite d'un événement particulier qui qui peut et c'est super bien décrit aussi et qui ont fait qu'il ya des chiens qui explique la fin qui explique la fin mais c'est tout se tient dans ce livre tout se tient dans ce livre il est très fort et il y a des années 51 et c'est un nigérian et vous allez si pour ceux qui ont un niveau correct d'anglais vous allez sur youtube ou d'une mochelle vous trouvez plein 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 d'interviews plein plein de vidéos sur ce livre c'est vraiment une référence c'est très difficile à trouver voilà personnellement j'ai pas réussi j'ai pas en anglais j'ai pas les faciles en anglais ils vont leur présence africaine de la présence en anglais parce que c'est que c'est quand même incroyable c'est un peu c'est un peu notre contradiction hélas le monde c'est très 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 fort alors qu'on va